Sacramento le siège du gouvernement californien une ville de 2 millions d'habitants qui s'est enrichi à l'époque de la ruée vers l'or l'homme au chapeau de cow-boy s'appelle padilla leonard padilla il est chasseur de primes ce flingue c'est celui que je porte en ce moment le plus fameux de tous les chasseurs de primes du monde comme il s'est lui-même surnommé c'est un beretta un 9 mm c'est l'arme des militaires américains sans elle je me sens tout nu et j'aime pas ça j'ai d'autres pistolets à la maison car dans ce métier on n'a pas le droit à l'erreur d'origine mexicaine padilla a vu le jour il y a 68 ans dans une famille nombreuse son père alcoolique faisait régner la terreur à la maison élevé à la campagne le jeune leonard a toujours eu la passion de la chasse et des armes à feu après des études de droit et son service militaire il devient chasseur de primes et depuis son gibier préféré c'est l'homme comme il est le meilleur très vite il devient célèbre lui c'est george bush c'est mon ami célèbre ami des présidents padilla est aussi le patron de l'école de chasseurs de primes vous pensez à la retraite je serai à la retraite quand je serai mort nous retrouvons les deux instructeurs rob dick et rex venator ils vont partir avec leurs élèves pour une chasse à l'homme grandeur nature notre premier client aujourd'hui s'appelle shawn si on l'attrape il ne sortira pas de prison de sitôt la tête de ce fugitif est mis à prix 35 mille dollars c'est un petit dealer libéré sous caution par tony brown le prêteur sur gage l'homme est encore loin de se douter qu'il vit ses dernières heures de liberté quand nous nous préparons à aller interpeller un fugitif la veille ou le matin nous prenons nos renseignements nous nous assurons que l'individu est toujours en cavale et qu'il n'est pas déjà en prison il faut que l'avis de recherche soit toujours valide après quelques heures de théorie kéra et laurian les apprentis chasseurs de primes vont maintenant passer à la pratique avec pour les encadrer le cowboy padilla et ses deux adjoints j'ai vraiment de la chance de pouvoir observer les gens qui sont dans cette pièce ils sont très expérimentés ils ont pas mal de savoir faire et connaissent toutes les astuces de ce métier je ne suis pas aussi bon pédagogue que rob et rex ils sont beaucoup plus jeunes et bien plus patient que moi je fais simplement mon travail ils sont meilleurs pédagogues bien mieux que moi le boulot que je fais c'est d'emmener des jeunes chasseurs de primes jusqu'à la porte d'entrée une fois qu'ils sont suffisamment entraînés je leur donne mon feu vert pour se lancer dans le métier c'est d'abord rob rob tu es prêt à partir oui je suis prêt padilla et sa bande sont des chasseurs patentés ils sont autorisés à porter une arme mais toute cette panoplie sert d'abord un objectif en mettre plein la vue intimider les suspects oui léonard est bon au téléphone c'est le meilleur des baratineurs il connaît tous les trucs pour obtenir des informations sur les personnes que l'on recherche la drogue est au coeur de la plupart de ces affaires c'est la nature de ces individus ils volent font des braquages pour de la drogue et plus ils en prennent plus ils en ont besoin alors ils volent donc je dirais que 75% des crimes sont liés à la drogue stop le problème avec rob c'est qu'il ne sait pas conduire première étape de la traque le domicile de la mère du fugitif un petit coup d'oeil sur sa photo il est peut-être planqué ici les chasseurs de primes sont en ombre et armés sans hésiter il se déploie autour de la maison dans sa panoplie laurian le petit nouveau a même une arme contre les chiens sans y avoir été invité rob pénètre par le côté gauche de la maison tandis que padilla et rex se chargent de la porte d'entrée la mère du dealer recherché est bien là pour la faire parler padilla va d'abord se faire passer pour un ami de son fils il n'habite pas ici je ne sais pas où il est il a fui la police oh vraiment pourtant il m'a dit qu'il habitait ici non il n'habite pas là vous avez un numéro de téléphone où je peux le joindre je ne connais même pas son numéro de téléphone un numéro de portable je ne sais pas où il est j'en ai aucune idée moi je suis sa mère et cela me cause des problèmes parce que je ne sais pas ce qu'il trafique je ne sais pas où il va où il est bon vous savez qu'il est recherché et si vous faites quoi que ce soit pour l'aider c'est un délit on met les gens en prison pour ça ok donc si vous lui avez parlé récemment ou si vous savez où on peut le trouver il faut nous le dire maintenant barbara je ne vous ai pas demandé où il était de toute façon vous ne me le diriez pas non je n'en sais rien franchement vous ne me le diriez pas n'est ce pas si je le savais je vous le dirais parce que je ne veux pas qu'il revienne ici je ne veux plus rien avoir à faire avec lui bon c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu je ne sais même pas l'année dernière sa petite copine est venue une fois où sa copine comment elle s'appelle c'est quoi le nom de famille de trisha je sais rien avant c'est mais je connais même pas son nom maintenant où est ce qu'elle habite elle s'est mariée plusieurs fois je ne connais pas son nom de famille actuelle où est ce qu'elle habite dans quel quartier il faut que vous m'aider je n'en sais rien avec la petite amie les chasseurs tiennent qu'une piste ils vont la suivre sans perdre un instant grâce à internet et depuis leur véhicule ils trouvent le téléphone d'une velia la cousine de la petite amie elle connaît le fugitif vous pensez qu'il est à la maison aujourd'hui c'est bien votre cousine ok ne faites rien on arrive je vous rappelle les gars vous pouvez rentrer il paraît qu'il ne se passe rien c'est une bonne nouvelle en fait à ce stade de l'enquête on ne révèle aucune information même pas à vous on ne sait pas vraiment qui vous êtes vous pourriez vouloir nous piégé oui de très bonnes nouvelles je crois qu'on a l'adresse on est très proche du but la cousine de la petite amie est toujours au téléphone avec padilla elle est prête à coopérer car c'est elle qui s'est portée garante pour la caution du fugitif elle accepte même de les mener à sa planque ok on va vous attendre au coin arrivée chez la petite amie la cousine va s'assurer en courant que le dealer est bien là et il n'y a pas de flingue dans la maison par téléphone padilla continue de l'interroger velia ressort elle a du nouveau le fugitif est dans une autre maison dans une rue voisine ok ok on va te suivre ne va pas trop vite là en fait on est en train de suivre velia la dame responsable de la caution c'est la cousine de patrice petite copine du type qu'on recherche elle nous a demandé de la suivre velia va-t-elle enfin réussir à localiser le fugitif est-il bien dans la deuxième planque le temps passe et padilla commence à douter quand soudain la cousine ressort et remonte dans sa voiture c'est le signal il est là ils sont combien dans la maison qu'est ce qu'il porte t-shirt blanc et shirt bleu allez on y va ok on y va vous vous couvrez l'arrière de la maison il va peut-être s'enfuir par là le piège s'est refermé sur le dealer en cavale padilla et ses hommes encercle la maison les armes à la main les chasseurs investissent la maison alors qu'ils n'ont pas de mandat de perquisition ils n'ont aucun égard pour les femmes et les enfants terrifiés par cet assaut mais si la croix leur échappe adieu les 5000 dollars de récompenses si les chasseurs de primes sont munis d'un mandat d'arrêt ils ont moins de droits qu'un policier officiel par exemple aucune loi ne les autorise à pénétrer ainsi chez les gens alors pour parvenir à leur fin il joue de leur force et de l'effet de surprise rob dick se précipite derrière la maison pour prévenir toute tentative de fuite quand tout à coup appel à la radio lauriane vient de neutraliser le dealer d'une décharge de son pistolet électrique au moment où il franchissait la palissade à terre bordel maintenant je vais te tirer une balle dans la tête si tu bouges tu m'entends tu bouges pas le fugitif a reçu une décharge de 5000 volts il est sonné incapable de résister eh amigo pourquoi tu fais le coup désolé je ne cours nulle part je suis désolé je ne peux plus respirer j'arrive pas à respirer tu as une arme non je n'arrive pas à respirer monsieur je suis désolé tu as une arme sur toi non je n'ai pas d'armes rien désolé désolé debout qui êtes vous mais qui êtes vous qu'est ce qu'il a attrapé c'est toi qui l'a attrapé la récompense est pour toi c'est pour la télévision française baby moi je couvrais l'arrière je n'ai rien vu apparemment il a enjambé des barrières et s'est mis à courir je ne suis pas sûr mais j'ai l'impression qu'ils ont utilisé le taser et vous avez eu peur je peux prendre mes chaussures non 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 mais toi au fond assieds toi je suis désolé monsieur je ne me suis pas présenté devant le tribunal parce que j'étais coincé avec trois petits enfants ma fille s'est mise beaucoup à boire et elle a abandonné les enfants qu'est ce que je pouvais faire d'autre tu m'as tiré au taser j'ai chié dans mon frac ah ouais c'est pour ça que ça sent bon ces types sont meilleurs que les flics croyez moi les flics n'auraient même pas réussi à m'attraper mais les chasseurs de primes ils sont plus rapides que quiconque ils sont plus efficaces que les flics ils sont plus agressifs et ils sont plus rapides ils ne laissent pas tomber ils ne se fatiguent jamais non plus c'est la première fois que ça vous arrive une fois quand j'étais plus jeune j'ai échappé à la police j'ai escaladé une barrière j'ai couru il n'y avait personne derrière moi donc c'est la deuxième fois oui mais cette fois je suis enchaîné je suis menotté là j'ai les jambes coupées je savais que j'allais aller en prison je le savais depuis combien de temps vous êtes en fuite 7 mois c'était comment pendant ces 7 mois terrible les pires choses se sont passées mais maintenant j'en ai pour 10 ans de prison les mecs vous êtes vraiment rapide j'allais me rendre un fin de la cavale pour le fugitif un trophée de plus hausse marshall n'aime pas trop les chasseurs de primes ils leur reprochent leur méthode peu scrupuleuse un nouvel exemple va nous être donné par pas d'hila en personne un prêteur de caution s'est déplacé pour lui proposer un nouveau contrat il s'agit d'aller capturer dès ce soir cet homme un mexicain interpellé alors qu'il conduisait sous l'emprise de la drogue les apprentis chasseurs de primes de l'école de padilla n'en espérait pas tant pour la deuxième fois de la journée ils vont découvrir d'autres ficelles du métier pour forcer la porte d'un fugitif toute l'équipe se rend au dernier domicile connu du mexicain et se retrouve devant la mère de ses enfants qui tentent d'abord de s'opposer à l'intrusion bonjour vous vous appelez comment vous êtes seul ici qui d'autre habite ici salut désolé de vous déranger je voudrais vous montrer des photos alors je ne sais pas où il est attention si vous ne parlez pas vous allez devoir nous suivre je ne sais pas où il est je vous ai déjà parlé vous m'avez menti quand ça ? quand vous m'avez dit qu'il était en prison alors qu'il était dehors non j'ai dit qu'il n'aggravez pas votre cas tout ce qu'on veut c'est le retrouver c'est tout ça n'implique personne d'autre et personne ne saura la différence on ne veut pas créer de scandale si vous ne répondez pas on va vous emmener au tribunal et vous poser les mêmes questions devant le juge je suis sérieux alors dites moi où il est je ne sais pas je sais qu'il devait se présenter au tribunal mais il n'y est pas allé et il n'est jamais revenu ici oui il n'y est pas allé ce sont ses enfants vous voulez qu'on perquisitionne vous avez un mandat ? oui j'en ai un où est le document ? il y a trois formelles ok tu as tout apporté une nouvelle fois Padilla a menti le document brandi n'est qu'un mandat d'arrêt qui ne l'autorise en rien à pénétrer dans la maison levez vous de ce canapé s'il vous plaît je veux vérifier quelque chose vous avez des armes ici ? non mais la jeune femme impressionnée par la menace a fini par céder les chasseurs sont dans la place le mexicain n'est pas là je regarde c'est à la date de son anniversaire il y a son numéro de téléphone il y a rien Padilla a du flair alors il repassera quand ? il ne repassera jamais plus jamais il va vite retrouver sa piste et vous allez voir comment Angelo c'est quand la dernière fois que ton papa y passait ? attendez oui quand ? samedi samedi ? d'accord et voilà la vérité sort de la bouche des enfants la mère n'a rien dit mais Padilla sait maintenant que le fugitif viendra sûrement le week-end prochain rendre visite à ses enfants à 80 km au sud de Sacramento un stand de tir en plein désert le rendez-vous de tous les portes-flingues de la région 357 Smith & Wesson entre deux chasses à l'homme Padilla vient ici s'entraîner avec ses adjoints et leurs élèves si tu es patient tu réussis à tous les coups hier Padilla a raté son mexicain mais il reste confiant ah le mexicain on a plus d'informations aujourd'hui qu'hier soir on sait qu'il repasse à la maison parce que le petit garçon a dit qu'il était là samedi dernier parfois on commence une affaire on ne la résout que plus tard l'affaire du mexicain par exemple prendra peut-être un an ce n'est pas grave on a tout le temps parfois il y a des cas urgents à régler en deux ou trois jours et là pas de temps à perdre et puis ce jour là le plus célèbre chasseur de primes du monde s'apprête à intervenir à la télé comment ça va aujourd'hui très bien c'est un habitué des plateaux ses exploits ont fait de l'une star ça commence dans 15 secondes le cowboy Padilla est régulièrement l'invité de l'émission quotidienne de faits divers de CNN le Nancy Granshaw Léonard Padilla ? Ah il est fameux et oui je suis fameux parce que je suis le meilleur dans ce que je fais je ne rate jamais rien je réussis tout et je suis productif et il capture plein de monde et combien de millions de dollars vous avez gagné ? ah c'est pour aller en prison parce que je n'ai pas payé mes impôts pendant trois ans allez on s'en va à demain amigo alors qu'est ce que c'est que ça ? vous êtes trop timide ? comment vous vous appelez ? Brenda Brenda comment ? et le bébé ? Savannah je regarde le Nancy Grace show tous les soirs avant de repartir en chasse le boss se plie volontiers à une séance d'autographe la célébrité il aime ça Padilla Padilla a même son émission de télé dans un décor de mauvais western le chasseur de primes y fait sa propre pub si vous croisez mon chemin vous irez en prison le fameux mandat de perquisition c'est tout le problème de Padilla et des chasseurs de primes comme ils ne l'ont pas ils sont toujours limite dans leurs interventions la cible c'est ce fugitif de 40 ans encore un toxicomane à 16 heures petit dealer de crystal meth la drogue à la mode en Californie mise à prix 35 000 dollars libéré sous caution il ne s'est pas rendu à son procès les chasseurs de primes ont localisé sa planque chez sa petite amie ils sont convaincus que leur homme se cache à l'intérieur mais ils n'ont pas le droit d'entrer dans la maison alors finalement ils se permettent de forcer une fenêtre il est là et que vous nous laissez entrer vous n'aurez pas le droit d'entrer il n'y a pas de problème de toute façon on rentrera on va casser la porte viens ici et ouvre la porte ouvre la porte ne touche pas à cette fenêtre lâchez ma fenêtre je ne lâcherai pas tant que tu ne seras pas venu ouvrir il n'est pas là va ouvrir la porte maintenant je ne vous ouvrirai pas lâchez ma fenêtre je vais être obligé de passer par la fenêtre très bien passer par la fenêtre devant la menace jeff le fugitif finit par se montrer jeff levez les mains que je puisse les voir jeff levez les mains et allez à la porte de devant il se dirige vers la porte une fois de plus l'intimidation à payer personne ne résiste à padilla pour qui le baratin est aussi important que le flingue cette nouvelle capture lui rapporte 3500 dollars c'est bien lui les chasseurs de primes se justifie en soulignant les risques qu'ils prennent les drogués on ne sait jamais comment ils vont réagir il peut y avoir des gens dans la maison qui vont devenir agressifs tout d'un coup aussi parce qu'ils ont leurs propres problèmes avec la police peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est recherché et cette personne va décider d'agir pour aider le fugitif on ne sait jamais donc on se dépêche on l'arrête on l'emmène et c'est fini on a fait ce qu'on avait à faire quand vous avez goûté à la chasse à l'homme vous ne pouvez plus chasser autre chose ce matin un fugitif est mort abattu par un chasseur de primes comme toutes les chasses celle-ci a ses accidents la bavure la plus récente remonte au mois de mai 2008 à Lakewood sur la frontière canadienne un fugitif de 34 ans est mort sous les balles de deux chasseurs de primes la victime cubaine un sans-papier vendait de la drogue pas de quoi émouvoir l'opinion publique américaine parce qu'ils font le ménage chez les petits délinquants les chasseurs de primes se jugent souvent au-dessus des lois n'importe quel particulier peut entrer dans une maison sans mandat d'arrêt la police a besoin soit d'une permission soit d'un mandat les chasseurs de primes sont un peu plus brusques dans leur manière ils disent laissez-moi entrer si vous les laissez entrer ils ont le droit d'être là ils ne peuvent pas entrer de force il y a beaucoup d'idées reçues sur les chasseurs de primes ils n'ont pas les pleins pouvoirs ils ne peuvent pas vous menacer avec une arme dans le feu de l'action pour vous forcer à les suivre ni entrer chez vous par effraction, ni frapper les membres de votre famille, ni saisir votre voiture ils doivent respecter la loi la question est de savoir si les procureurs sont disposés à engager des poursuites contre les chasseurs de primes et la plupart du temps ils refusent de les attaquer car ce sont les chasseurs de primes qui doivent arrêter les méchants pour leur compte et le plus important c'est que les méchants soient arrêtés donc les procureurs ferment les yeux c'est archaïque, très archaïque et cela ne coûte rien aux contribuables ce qui est génial dans ce système c'est que les prêteurs sur gage et les compagnies d'assurance paient nos services et ça marche très bien méthode de cow-boy mais business rentable sur le marché de la justice en Amérique les chasseurs de primes ont c'est parti